« C'est un moment charnière pour notre monde et les dirigeants doivent prendre en compte l'ampleur de ce défi des inégalités et des divisions sociales », tel était le message de Kamala Harris. La vice-présidente américaine s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture du Forum de Paris sur la paix de cette année. Elle a déclaré qu'il devait y avoir des mesures contre la faim, pour l'éducation, le climat et pour mettre fin aux violences sexuelles et aux inégalités de richesse. À l'échelle mondiale, l'extrême pauvreté est en augmentation, tout comme l'extrême richesse. Les progrès que nous avons réalisés en matière d'égalité des sexes sont menacés. Les experts indiquent qu'il faudra désormais plusieurs dizaines d'années de plus aux femmes pour atteindre la parité avec les hommes. L'hôte de l'événement, le président français Emmanuel Macron, a évoqué la nécessité d'une collaboration internationale, affirmant que toutes les nations doivent travailler en harmonie pour atteindre les objectifs du Forum. Ces derniers jours ont aussi été marqués par une annonce sino-américaine importante qui, je l'espère, marque le début d'avancées qui viendront. Je le rappelais à la tribune de Glasgow il y a quelques jours. Si les deux principales puissances ne se mettent pas d'accord, nous n'arriverons pas à gagner ce combat. Il y a quatre sujets principaux à ce sommet. Le premier est l'action sur la pandémie et la reprise économique mondiale. Le deuxième est de prendre des décisions ambitieuses sur des sujets comme le climat et la révolution numérique. Le troisième concerne les écarts économiques et sociaux entre les pays développés et les économies émergentes, en particulier celles d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie du Sud. Enfin, lors du sommet, il y aura une discussion sur l'inclusion, la lutte contre les inégalités économiques et sur le genre en veillant à ce que les femmes du monde entier aient des chances égales. C'est parti ?